Les beacons sont en place, les pioches sont dans mon inventaire, enfin en partie, et du coup il ne manque plus que des esclaves, des ouvriers. Yop yop yop, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Holycube, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, les spawns sont de plus en plus concentrés ici, forcément, il y a de moins en moins de cases spawnables, vous ne le voyez pas tout de suite, mais j'ai fait pas mal de modifications au niveau des deux tours, salut là-bas, au niveau du deux tours, et au niveau du temple du désert, pas mal de choses ont avancé. Donc déjà toute la partie ou artificielle, c'est terminé, voilà, tu veux venir voir ce qu'on fait, et bah ouais, voilà ce que c'est, curiosité est un vilain défaut, bim, ça t'apprendra, mais allez, donc par contre le problème c'est que maintenant les zones spawnables sont de plus en plus concentrées, donc c'est là où ça devient un peu dangereux, et d'ailleurs ça me fait penser, j'ai intérêt à faire attention, voilà, hostile créature, on va réaugmenter un petit peu parce que je suis allé XP à l'usine Anderman pour réparer mes outils, donc forcément j'ai baissé le son. Donc, plusieurs choses les amis, qui ont avancé, donc toute la partie ou artificielle ici est terminée, ici au niveau du temple, j'ai tout doublé, j'ai tout doublé avec des dalles pour virer toutes les zones spawnables, alors sauf ici à l'intérieur, il va falloir que je vois un peu comment je pourrais bloquer le spawn pour pas être embêté, parce que forcément là j'ai une concentration de mobs qui débarquent, mais voilà, tout ça ici, bonjour, c'est d'aller, voilà, tout va bien, ici au-dessus, là où ça se voit le moins, j'ai mis, ici ça se voit un tout petit peu quand même, regardez, vous voyez, des petites plaques de pression, mais ça se voit quasiment pas, et je trouvais que c'était plus discret que de mettre de la grosse dalle un peu cracra, et je trouve que ça passe plutôt bien, Et j'ai commencé vraiment à fermer et à sécuriser un peu plus toute la partie hub, pouf, voilà, une cheville en moins, et donc vous le voyez ici, j'ai encore une shulker de bloc de sandstone qui est partie, et il me manque, il me manque plus tant que ça en vrai, il me manque plus tant que ça à fermer, Donc il va falloir que j'aille juste refarmer un petit peu, pour terminer toute cette partie ici, voilà, tout simplement, il me reste quoi ? Au niveau du hub, en réalité, il me reste cet espace ici, qui est vide, qu'il faudrait que je complète, cette partie ici que je ferme, après j'ai quand même une petite idée ici sur le haut, au niveau de la frise, on va voir un peu si ça peut bien rendre, j'ai une idée aussi sur le fond ici, qui est quand même bien dégagé, je pense que là ça peut être un petit peu plat, et bien évidemment, bon bah c'est là ici sur la partie centrale, où il y a encore un petit peu de boulot, sachant que toutes ces parties ici sont spawnables aujourd'hui, et il faut que je vois comment je peux réussir à mélanger, quelque chose de joli, non spawnable en même temps, donc la difficulté de l'exercice est là, et bien évidemment, on a notre morceau ici important, le bateau, et j'ai bien envie de voir tout de suite ce que ça pourrait donner, qu'est-ce que vous en pensez ? On y va, let's go ! Oh yeah ! Ça y est, le bateau est sur place ! Et bien écoutez, ça rend plutôt bien, alors on n'est pas sur le bateau qui va jusqu'au royaume des morts, le fameux bateau, parce que du coup, en termes de proportion, c'était pas forcément simple, j'avais pas énormément de place, donc ici, voilà, on a le gouvernail qui va dans l'eau, et qui donne vraiment la sensation que c'est enfoncé à l'intérieur, alors, forcément, je vais avoir plusieurs choses un petit peu touchy à gérer sur ce bateau, vous vous doutez de ce que c'est, ça va être un petit peu toutes les zones spawnables, j'ai pris un peu quelques carpettes pour essayer au moins de gérer la partie voile, ça je peux le faire assez facilement, par contre, c'est vrai que l'intérieur, l'air de rien, j'ai quelques endroits qui vont être spawnables, alors attends, si je mets une carpette ici, non, la carpette n'est pas collée, donc ici, on est sur de la dalle, ouais, ça se voit ici, donc l'intérieur du bateau, c'est de la dalle, on est parfait, ici, on est sur du bloc, donc là, ça, ça va être spawnable, donc on a quand même pas mal de petites parties à droite à gauche qui vont être spawnables, donc il faut vraiment que j'arrive à enlever le plus possible de zones un petit peu pourries là-dessus, je pense que sur certains, on pourrait y jouer, alors le problème, c'est que des plaques de pression sur des bûches comme ça, c'est très visible, ça ressort énormément, et c'est là où on se retrouve à nouveau avec cet équilibre qui n'est pas facile à gérer entre quelque chose d'esthétique et quelque chose qui dit, oh, je suis bloqué, ouais, je suis bloqué, quelque chose d'esthétique et quelque chose de... ne faites pas de bruit, chut ! Entre les deux yeux, Piggy ! Allez, vas-y, reviens, je t'attends, mon pote ! Hop là, voilà ! Quelque chose d'esthétique, je disais, et quelque chose de fonctionnel, dans le sens où, forcément, dans le nether, si c'est pour avoir, je sais pas, quelle connerie qui spawn de partout, je suis encore bloqué, purée, les échafaudages, c'est bien, mais dès que tu vises un petit peu mal, c'est la misère. C'est pas grave, allez, go ! Donc là, j'ai mis quelques boutons pour dire, ni vu ni connu, c'est pas spawnable, donc ici, c'est plutôt simple. On va mettre, hop là, voilà, on va mettre des carpets, c'est le moyen le plus simple de bloquer du spawn, donc là-dessus, tout va bien, hop, on va faire pareil ici. Mais sur le reste, franchement, c'est chiant, quoi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir quelque chose, qu'on ait quelque chose en vanilla qui permette vraiment, oh purée, je suis tombé, qui permette vraiment, à un moment donné, de gérer la partie spawn, ce serait vraiment bien, mais vraiment, vraiment bien, et du coup, ce qui est cool, c'est que ça me permet sans transition d'aborder la question du jour, lol, la question du jour qui consiste à quelque chose d'actualité, et de très simple, c'est que vous l'avez vu, ou pas, peut-être d'ailleurs, mais bon, voilà, Mojang a fait sa méga grande messe, avec toutes les nouveautés qu'il va y avoir, sur la prochaine version, donc 1.17, c'est monstrueux, sincèrement, je suis vraiment content, parce que du coup, ce qui a été annoncé, c'est monstrueux, mais vraiment, vraiment monstrueux, du nouveau mob, on va pouvoir, on va avoir du copper, le copper pourra changer de couleur, parce que du coup, ça sera altéré, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a le mob dans les cavernes, les caves maintenant, qui sont plutôt custom, et super belles, il y a la partie archéologie, il y a des milliards de trucs, franchement, c'est impressionnant, en fait, ce qu'ils ont prévu, en fait, il y a les sacs à dos aussi, il y a énormément de choses, mais vraiment énormément de choses, et moi, en tout cas, je suis ultra hypé, parce qu'il a été proposé, après, il y en a peut-être qui se diront, ouais, c'est pas ouf, ou quoi, mais moi, pour le coup, je suis vraiment ultra hypé, voilà, je suis méga hypé, et du coup, la question, elle est aussi simple que ça, c'est qu'est-ce qui vous, la joue vraiment, qui vous a fait, wow, le truc où vous vous êtes dit, ok, là, vraiment, c'est vraiment le truc qui est génial, allez, à la limite, je vais être gentil, vous pouvez proposer deux trucs, parce qu'il y a tellement eu de choses de proposer par Mojang, c'est tellement énorme, qu'à la limite, voilà, je vous laisse la possibilité de proposer deux choses, qu'est-ce qui vous a fait, vraiment, un effet méga wow sur cette mise à jour annoncée, parce que, moi, perso, voilà, c'est clair, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses de proposer qui ont été très très cool, donc, vous l'avez vu, au niveau des votes, c'est de Glow Squid qui est passé, donc, reste à voir maintenant quelle va être l'utilité de ce mob, on verra ça en temps voulu, en tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment hâte de voir au fur et à mesure des futurs snapshots qui vont sortir, ce qui va être proposé, en tout cas, on a du lourd, on a du lourd, et ça fait plaisir que Mojang, comme ça, balance autant de choses, c'est vraiment très très cool. Toi, tu vas te barrer, je vais continuer à essayer de bloquer du spawn, je pense qu'à un moment donné, ici, ouais, c'est pas le super esthétique, mais le mieux, ça serait peut-être de jouer avec des boutons, vu que c'est du dark sur du dark, c'est ce qui est le moins visible, en fait, je suis un peu déçu là-dessus, c'est vrai que là-dessus, j'aimerais bien que Mojang intègre quelque chose qui permette de bloquer du spawn, et sincèrement, je vais vous dire un truc, mon idée, elle est bête, mais à un moment donné, un beacon, au niveau max, avec un effet qui permettrait de bloquer du spawn, vous voyez, ici, on mettrait un beacon, paf, t'actives le truc, stop spawn, ce serait juste génial, bref, écoutez, je suis plutôt content de mon petit bateau, hop là, voilà, par-dessus bord, je vais regarder, scanner un petit peu les autres zones spawnables, peut-être qu'ici, je mettrai des plaques de pression, c'est peut-être le plus intelligent d'ailleurs, ce qui est chiant, c'est que je vais avoir ces, ouais, là, vous voyez ici, ça c'est du bloc plein, alors voilà, mettre des boutons tout du long, c'est pas super sexy, là ici, sur les rames, pareil, cette dalle-là, ici, c'est spawnable, qu'est-ce que c'est chiant, bon bref, vous l'avez compris, écoutez, moi ce que je vous propose de faire, vous avez dû voir l'introduction de l'épisode, j'ai une petite idée pour la suite de l'épisode, donc je pense qu'on va poser le matos et on va aller préparer tout ça, alors, première étape, un peu de colorant, deuxième étape, hop, hop, crafting, hello, petit tour par mon usine à squelettes et je me disais bien que ça allait me servir un jour tout ça, regardez-moi ça, ta-da, stuff complet, mon gars, et ouais, ah ah, va me rester à prendre un petit peu de colorant, à mon avis, au niveau du colorant, je peux avoir la main lourde, voilà, c'est parfait ça, panoplie complète, full jaune, exactement ce qu'on veut, il n'y a plus qu'à mettre ça de côté, hop, et on y va, oh purée, c'est pas possible, pire que des gosses, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime, hop, bon, la suite du programme, vous vous en doutez, vu l'intro, et bien évidemment, vu qu'Aurée a trollé pendant, enfin, durant un de ses lives sur le fait que du coup, les gens qui venaient lui filer un coup de main, c'étaient ses esclaves, bah forcément, pas content, pas content, on va pouvoir lui mettre un petit peu de monde qui vient râler chez lui, c'est normal, il faut qu'il y ait des manifestations aussi sur l'EQ, c'est pas la fête, tu fais pas ce que tu veux, par contre, c'est vrai que j'étais pas venu chez lui directement pour voir un peu les choses, c'est fou à quel point il peut y avoir un écart, pour le coup, entre ce qu'on peut voir en vidéo, et quand on est vraiment ici, là, sur place, qu'on se balade, purée, c'est hallucinant quand même, c'est clair que, ouais, c'est clair qu'il a quand même sacrément avancé, c'est hallucinant ce qu'il a fait, alors bon, forcément, il construit avec de la diorite, donc, bon ça c'est une faute de coup certaine, bien évidemment, tout le monde sait que la diorite se rapproche énormément de, d'excréments d'oiseaux, donc, voilà, c'est une faute de goût sûre et certaine, mais non, blague à part, sinon, ce qu'il a fait, c'est juste ouf quoi, purée, c'est ouf de chez ouf quoi, bon par contre, il y a quand même beaucoup de diorite, allez, blague à part, je sais pas trop où on peut mettre cette fameuse manifestation, bon je pense que l'idéal, effectivement, c'est plutôt de mettre ça au niveau de chez lui, parce que les gens vont venir toquer à sa porte pour aller, pour que leur statut soit reconnu en tant que travailleur, ah, c'est des barrels, oh, c'est pas bête du tout ça, ah, nice, en termes de déco, c'est vraiment pas mal, parce que le fait de le mettre de l'autre côté, oh, c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, les petites astuces déco qu'il y a à droite à gauche, là, qui sont vraiment pas mal du tout, il y a des trucs très 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 sympas sur ce qu'il a fait, j'avoue, je fais un peu le touriste, je suis désolé, je fais un peu le touriste, alors qu'à la base, on est là pour autre chose, mais purée, ouais, il y a des trucs qui sont vraiment très très sympas, alors maintenant, alors l'idéal, c'est forcément de pouvoir caler les armorsten que l'on a, les gilets jaunes, parce que, bah voilà, je sais même pas si c'est encore d'actualité les gilets jaunes, pour être honnête, on n'entend plus trop parler, je pense qu'avec le Covid, tout le monde a un peu zappé les gilets jaunes, mais je pense que je vais peut-être en mettre un peu partout au niveau de la place, la maison ici est assez imposante, je sais pas dans quelle maison ils passent le plus de temps, il y a celle-ci aussi qui s'y prête bien, en tout cas, ouais, on va les mettre quelque part, c'est sûr, je vais regarder, je prépare ça, et puis après, et puis après, voilà, on mettra quelques petits panneaux aussi, pour faire passer des messages, parce que, c'est pas que, on vient pas juste gueuler, on a quand même des choses à revendiquer, et il va falloir le crier haut et fort. Je vous avouerai quelque chose, c'est fou des fois avec, Minecraft, c'est assez dingue en fait, on peut faire des trucs de fous furieux, passer un temps de malade à faire des constructions de fous, des redstones de fous furieux, etc., et des fois, avoir une idée pourrie en tête, et se retrouver à passer une heure à faire une connerie, en étant mort de rire dans son coin, et en se disant que derrière, quand il va y avoir le truc, il va se dire, oh purée quoi, donc c'est assez fou quand même, le contraste qu'il peut y avoir entre déconstruction de malade, des trucs, et puis ce genre de prank pourri, et je suis mort de rire, mais comme un gamin, c'est hallucinant, c'est abusé, donc là, là, on va faire un petit peu comme dans, je crois que c'était dans, c'était dans Astérix et Obélix, mais version film, c'est pas le mieux, je suis désolé, mais pas content, pas content, pas content, voilà, on va en mettre ça comme ça, purée, j'ai du mal à taper, ça va pas le faire ça, voilà, pas content, pas content, pas content, voilà, c'est parfait, on n'est pas des esclaves, c'est bon ça, hop là, voilà, donc tout travail, tout travail, mérite salaire, et on va mettre ça ici, on veut, RTT, heure sup, et panier repas, mais purée, mais pas possible quoi, mais le niveau, le niveau, purée, alors je sais pas trop, l'avantage c'est que s'il sort de son portail du Nether, il tombera dessus, s'il est dans les parages, de toute façon, il verra, il verra l'invasion, de Gilets jaunes, ouais, ma shulker, elle est bien ici, alors j'avais, j'avais d'autres armor stans à la maison, mais je me suis dit, ouais, je vais pas en mettre non plus 3 milliards de plus, c'est largement suffisant, et en tout cas, en tout cas, clairement, ce clip là de Twitch, c'est du génie, parce que des fois, ça se base pas forcément à grand chose, mais juste un petit, un petit, vraiment, pour le coup, vraiment juste un tout petit, un tout petit clip comme ça, et c'est de la magie, c'est parfait, il y a juste une chose que je voudrais vérifier au passage, parce que je fais un petit peu le con, mais en même temps, j'essaye d'être un minimum sérieux, ici, c'est le deuxième portail de Doré, qui va au niveau de ces PNJ, et je voudrais juste vérifier, vu que je suis allé un petit peu loin, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon, je voudrais juste vérifier que, oh, il a de la marge, ok, en gros, s'il veut faire de la déco, qu'il tombe pas tout de suite sur, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est sa décoration, ok, hello, ok, donc, mon hub, vous voyez ce gros bloc dégueulasse, ici, voilà, mon hub est derrière, donc ça veut dire qu'il a quand même de la marge, je suis quand même content d'avoir fait un minimum attention, parce que je voulais pas non plus lui pourrir sa déco, mais ça c'est un truc qu'il fallait quand même vraiment que je vérifie, c'est-à-dire qu'il a quand même pas mal de marge, s'il veut continuer à faire un peu de décoration, aïe, je suis tombé, j'ai glissé chef, voilà, hop, voilà, il a quand même de la marge, donc ça c'était important de vérifier, donc, voilà, ça fait plaisir, allez, zoom maintenant, alors, retour dans le hub, pour quand même avancer un petit peu, c'est bien de, voilà, c'est bien de faire le clown, mais il faut quand même bosser un petit peu, voilà, euh, bref, j'arrive pas, j'arrive pas à me calmer, c'est fou ça, comme quoi des fois, il faut pas grand chose, euh, j'ai rajouté une petite frise ici, euh, au niveau du plafond, parce que, je vous l'avais dit, ça me paraissait un petit peu, on était quand même sur une surface qui était pas très occupée, et je suis allé fouiller, je suis pas mal allé fouiller, en fait, sur tout ce qui est hiéroglyphe égyptien, et forcément, on retrouve très régulièrement énormément d'éléments dans toute la partie hiéroglyphe, on retrouve le sceptre, on retrouve tout ce qui est angle de vie, on retrouve l'eau, l'eau est un élément énormément présent, en fait, dans tout ce qui est mythologie égyptienne, etc., et c'est vrai que, ben voilà, là on a de l'eau, on a un bateau, le Nil est un élément ultra important pour les égyptiens, c'est, de toute façon, c'est, comment dirais-je, synonyme de vie, d'ailleurs, et donc ici, vous avez une petite frise, avec une espèce de, voilà, de petite vague d'eau, en fait, tout le long, j'ai volontairement pris un petit peu plus foncé, pour que ça se détache du ciel, pour pas qu'on ait quelque chose de similaire, en fait, et qu'il soit un petit peu plus foncé par rapport à ça, et je pense que, ça habille suffisamment, et juste ce qu'il faut, donc j'ai pris de la concrète, il y a des carpettes bleues par dessus, ça matche très très bien, les carpettes, on les voit pas du tout, donc comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a aucun spawn de disponible ici, au niveau du spawn, sur cet épisode, c'est le genre de truc qui est très très, comment dirais-je, très invisible, j'ai envie de dire, mais au niveau du spawn, on est quand même pas trop mal, on a réussi à bien avancer par rapport à ça, et ça fait forcément plaisir, parce que j'ai encore beaucoup de boulot, pour pouvoir sécuriser le reste, il va me rester l'intérieur de cette tour, et de celle-ci, mais ça, je pense que je peux feinter avec des dalles en position basse, et il va me rester surtout le temple, où forcément, vu que j'ai fait exactement le copier-coller d'un temple du désert, toutes ces positions ici, de blocs ici, normalement c'est spawnable, alors il faudra que je vois si je peux jouer un peu sur la luminosité ou pas, mais en tout cas, voilà, on a une vraie contrainte à gérer à ce niveau-là, et bien évidemment, toute la partie extérieure, qu'il faudra que je m'occupe assez rapidement, bref, il y a un autre élément que je voudrais faire, tiens, j'ai pas pris de carpette, hop là, petit coup de vol, salut, alors en attendant, mon bateau il est squatté, c'est juste la méga-tuff, comme il y a très peu de zones spawnables restantes, je peux vous garantir que par contre, ça spawn à balle, sur le peu de zones qu'il y a, c'est un peu la fête au village, mais bon, c'est pas trop grave, en parlant de sceptre, justement, ici on est très limité en termes de place, et je me disais que ça pouvait être pas mal de mettre un sceptre ici, sachant que l'idéal, ça serait d'aller chercher en fait, une courbure, parce que le sceptre c'est quelque chose qui est courbé, c'est signe de pouvoir, il y a pas mal de significations par rapport à ça, et même si l'or on le retrouve assez régulièrement, voilà, très clairement ici, il nous faut de l'or en fait, c'est bête ce que je dis, mais il nous faut du stonx, il nous faut de l'or, donc pour moi, donc ici je pense qu'on va partir d'ici, on va partir d'ici, et on va commencer en fait, ça c'était pas prévu au programme, on va commencer par le bas, on va faire le haut, et ensuite on va redescendre, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, et donc par exemple, tac, tac, sincèrement, je pense qu'un sceptre, je me trompe peut-être, mais pour moi c'est aussi simple que ça en fait, on est sur quelque chose d'aussi simple que ça, alors l'espace est un peu chiant, on est sur un chiffre pair, je pense que là il faudra peut-être que je descende même d'un cran, mais on est un peu limité quand même en place, je suis un peu, je suis pas méga méga content du résultat, et en même temps je vais avoir difficilement la possibilité de faire mieux, vu qu'on a que 4 de large, ok, je vais essayer de retravailler ça hors caméra très très rapidement, je pense que je vais péter ça et baisser d'un bloc pour voir, pour que ce soit un petit peu moins peut-être compact et étriqué, mais je vais avoir du mal à avoir de l'écart ici, et de l'écart ici par rapport au bloc extérieur, où il aurait fallu dans ce cas là que j'ai un chiffre impair pour pouvoir le gérer, donc au moins ça permettra d'occuper un petit peu l'espace, et en même temps je suis un petit peu sceptique, je regarde un petit peu aux alentours, je cherche de l'inspiration là où il n'y a peut-être pas à chercher, mais écoutez, je vais descendre d'un bloc, je vais vous proposer le pattern, et on va voir ce que ça va donner, pour que vous me donnez votre avis après. Bon alors, je suis un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu sceptique par rapport au résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aurais peut-être pu essayer de travailler un peu plus la courbure, mais l'espace est, ouaïe aïe 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 aïe, l'espace est vraiment étriqué, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, après, ça fait peut-être un peu trop droit, effectivement, il y aurait la possibilité, alors attendez, on va regarder vite fait, il y aurait la possibilité de le travailler un tout petit peu autrement, je suis preneur au niveau des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas, on peut peut-être faire ça, ouh, ça me paraît déjà un petit peu mieux, alors ça fait très point d'interrogation, mais ouh, attends, c'est beaucoup mieux ça, qu'est-ce que vous en pensez, ça fait déjà beaucoup plus sceptre égyptien, je ne sais pas ce que vous en pensez, là j'ai laissé deux blocs, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, bon je pense que cette version-là est peut-être, et c'est même pareil peut-être, et sûrement même, beaucoup mieux que l'autre, il faut que je rajoute une plaque de pression, par contre, si je veux être sûr qu'il n'y ait pas un spawn pile sur cette case-là, parce que voilà, mais en gros, ça fait peut-être un petit peu plus sceptre égyptien, voilà, ça fait un peu plus sceptre, en termes de position, comme quoi déjà, des fois, il ne faut pas grand-chose, hop, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi ce que je vais faire, c'est que d'ici le prochain épisode, parce que j'ai quand même un petit peu de boulot, je vais essayer d'avancer surtout et principalement sur toute la partie spawnable, le plus possible, virer, virer, virer les zones spawnables, parce que j'ai que ça aujourd'hui, enfin j'ai que ça, non j'exagère, j'en ai déjà enlevé beaucoup, mais vraiment, voilà, sécuriser beaucoup plus ce qu'il y a aujourd'hui, et ce que je voudrais faire aussi, c'est terminer là le mur qu'il y a derrière, donc je vous dis, je crois que j'ai bouffé une shulker pour faire les murs, et uniquement la petite frise qui est ici, donc si ça se trouve, avec une nez, il me faut peut-être la moitié d'une shulker, ou quelque chose comme ça, donc moi je vais bosser là-dessus, histoire de terminer ça, si je peux, je pense que je vais commencer aussi à mon avis, à avancer la décoration, histoire que, sincèrement, ce projet était vraiment très cool, je kiffe le projet, il n'y a même pas de débat à ça, je kiffe ce projet, mais j'ai hâte qu'on passe à autre chose, voilà, j'ai hâte qu'on passe à autre chose, qu'on se refasse aussi un peu de la redstone, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un peu de grosse redstone, et j'aimerais bien vraiment remettre le nez dedans, vraiment on n'est pas si mal, je finis le mur derrière ici, le pattern du couloir, je pense que ça peut se faire assez facilement, il n'y en a pas tant que ça, donc ça je vais m'en occuper aussi, et histoire que, voilà, la prochaine fois on puisse regarder un petit peu autre chose, en tout cas je vous fais des gros bisous, des très très gros bisous, j'espère que cette épée vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et du coup, rendez-vous à la prochaine, allez, petit tour de bateau, let's go, ah bah, les gars, c'est mon bateau ça, oh la vache, vous êtes nombreux les mecs, voilà, tiens regardez-le là, regardez-le du coup là, allez hop, voilà du balai, allez des bisous, n'oubliez pas le petit like, et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, bye bye, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz